C'est pas au départ un changement, c'est simplement le fait qu'on a un système qui fait un équilibre. Vous avez du rayonnement qui vient du soleil, qui chauffe la planète, et la planète doit se refroidir quelque part. Le soleil chauffe, donc il doit y avoir un système de refroidissement. Le système de refroidissement, ça a été imaginé il y a déjà très longtemps par un monsieur qui s'appelait Joseph Fourier, qui a laissé son nom à l'université de Grenoble, et qui parlait de chaleur obscure. On ne savait pas trop ce que c'était, aujourd'hui on sait que c'est du rayonnement, du rayonnement infrarouge, qui est émis vers l'espace et qui permet un équilibre entre le rayonnement solaire qui rentre dans le système climatique, et puis le rayonnement infrarouge qui s'en va. Et cet équilibre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de le détruire un peu, parce qu'il dépend très fortement de gaz qui vont plus ou moins impacter en fait cet équilibre. Alors l'image qu'on donne, qui est une image simple, c'est celle d'une voiture que vous laissez au soleil. Elle reçoit du rayonnement solaire qui va chauffer les coussins, par exemple, de la voiture. Et donc ça doit se refroidir, et pour que ça puisse se refroidir, il y a une émission de gaz vers l'espace. Dans une voiture, cette émission de gaz est empêchée par les vitres de la voiture, donc ça se réchauffe. C'est ce qui se passe un peu pour la planète Terre, on émet des gaz, des gaz à effet de serre, qui sont des gaz qui vont jouer un peu le même rôle que les vitres de la voiture. Alors c'est différent, c'est plus compliqué, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un petit peu cette idée-là, qu'on est face à un système climatique qui va avoir du mal à se refroidir, et qui va donc se réchauffer du fait de ces gaz à effet de serre. Là où les choses deviennent difficiles, c'est que ces gaz à effet de serre sont des gaz dont on a besoin pour toutes nos activités économiques aujourd'hui. Donc on émet des gaz parce qu'on a besoin de charbon, de pétrole, de gaz naturel, c'est 90% de notre énergie, et ces gaz-là, en même temps, ils nous empêchent le processus de refroidissement de la planète, donc cette planète se réchauffe. Donc on est face à ce lien, cette difficulté-là, qui est une difficulté qui va croissante, parce qu'on émet de plus en plus de gaz, on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus d'activités, et donc on a un refroidissement de la planète qui se fait de moins en moins. C'est sur les terres et dans les mers, et la partie marine est très importante, puisque, et souvent il y a un mélange en fait entre terre et mer, l'endroit où il y a les changements les plus importants, c'est les régions polaires, et c'est très lié à la fonte des glaces, et la fonte des glaces réchauffe les océans, et les océans qui se réchauffent, à leur tour, prolongent, amplifient le réchauffement. Donc les zones maritimes sont en train de fondre, il y a la glace, qui est vraiment la glace marine, qui n'est pas très profonde, mais qui empêche le fond des océans de se réchauffer, c'est un miroir en quelque sorte, et puis vous avez les grands glaciers qui eux fondent carrément à partir de, souvent des glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur qui sont en train de fondre. Donc il y a cet enjeu-là qui est un enjeu très fort et qu'on retrouve partout, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur nos côtes, sur vos côtes, le relèvement du niveau de la mer qui est lié à cette fonte des glaces dans les régions polaires. Au-delà, on a des conséquences directes de ce type, il y en a aussi au niveau de la faune, de la flore, mais on a aussi beaucoup de conséquences indirectes. Le fait d'avoir des pluies qui sont différentes, d'avoir au contraire des sécheresses qui sont différentes, souvent nous on a des pluies plus importantes l'hiver qu'avant et au contraire des sécheresses plus importantes l'été, sachant que ça peut être aussi un mélange des deux. Donc il y a beaucoup de choses qui petit à petit deviennent des conséquences qui vont nous affecter ensuite quand on va essayer de définir des actions, par exemple des actions sur l'agriculture, quel type d'agriculture on veut. Donc on est obligé petit à petit de changer nos manières de faire par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors on peut aller très loin dans tous ces changements, les zones vulnérables, c'est les zones côtières, c'est les zones de montagne, c'est des régions sur lesquelles il faudra faire des choix, savoir que si on bouge, si on ne bouge pas, comment on gère tout ça. Et on a une capacité grâce au modèle, grâce à nos sciences, d'anticiper un peu les choses, de manière où on est capable de définir ces règles, et ces règles, ces risques à une échelle de quelques années. On sait à peu près ce qui va se passer. Les gaz à effet de serre qu'on a émis, qui restent là, nous disent un peu ce qui va se passer dans le futur. Je ne suis pas non plus un spécialiste des poissons, mais globalement, oui, on voit des migrations de poissons. Et de manière générale, je pense que les changements de climat se font de manière extrêmement forte et rapide au niveau de la faune et de la flore, que ce soit la faune continentale ou la flore. On a des évolutions qui se font de manière très visible, en fait, et qui sont le résultat d'un chauffage qui fait que les différentes plantes se trouvent à l'aise dans d'autres contextes que le contexte d'avant. Donc, en fait, il y a, de ce point de vue-là, une évolution qui fait partie des conséquences assez directes du réchauffement. On a dit que le réchauffement, c'est une sorte de déséquilibre lié à nos gaz à effet de serre. Et très directement, ça a un impact sur le réchauffement des océans et via le réchauffement des océans, sur les poissons, sur toute la vie océanique.